et bien salut à toutes et à toutes c'est l'expert que vous êtes à la forme moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fitfa 20 aujourd'hui on est parti pour un petit relancé on est avec le stade de reims et qu'est ce qu'un petit relancé si jamais vous le savez pas à relancer simplement je dois prendre un club qui est soit en difficulté soit qu'on m'a conseillé par exemple aux commentaires et j'ai tout simplement essayé de relancer ce club le relancer au plus haut de son sommet là où il était le meilleur je vais le remettre à son meilleur niveau donc l'objectif avec reims je pense que ça va être simplement d'essayer de viser pourquoi pas des places européennes je pense que ça peut être pas mal déjà comme objectif donc on va essayer de se fixer ça ça devrait globalement bien se passer je pense d'ici une ou deux saisons ça devrait être possible je pense que c'est pas un challenge qui est impossible ce challenge m'a été proposé en commentaire donc je l'ai fait si vous voulez que votre équipe soit faite en relancé n'hésitez pas à me le dire en commentaire dites moi bah tiens alex fais moi ça pour le prochain épisode ce serait cool et bah écoutez je regarderai les commentaires et puis je le ferai avec plaisir si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker à partager à commenter à vous abonner à bien mettre la petite cloche je sais qu'il y a plus de 90% de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés franchement c'est un score enfin c'est un nombre de fous si jamais on peut essayer de viser les 50% ce serait vraiment incroyable donc franchement n'hésitez pas à spammer le petit bouton s'abonner ça me ferait vraiment super plaisir merci à ceux qui le feront on va faire un petit tour du coup de l'équipe du stade de Reims avec du coup Mbuku avec Ekitike, Kebal, Kajust, Matouziwa, Berisha, Conan, Faes, Abdelhamid, Foket et Raikovic au niveau de la défense franchement c'est très solide au niveau du milieu de terrain ça reste correct je pense que le point faible selon moi c'est clairement l'attaque il y a moyen d'avoir beaucoup mieux je pense donc c'est sur quoi on va se pencher pour ce premier mercato sachant qu'on a un petit budget d'environ 12-13 millions donc c'est clairement pas grand chose on va essayer de faire au mieux on va peut-être vendre quelques joueurs dont je vais pas être intéressé et puis on va surtout essayer de recruter un bon buteur parce que c'est clairement ce qu'il va nous manquer pour cette saison moi je vais faire le mercato du coup et puis je vous retrouve juste après ah oui j'avais juste également une petite chose à vous montrer c'est tout simplement que j'ai mis les mods sur FIFA 22 du coup vu que je joue sur PC c'est beaucoup plus facile pour moi et du coup j'ai pu rajouter des licences comme la Roma comme la Talenta Bergam comme voilà tous les clubs italiens déjà qui n'avaient pas leur licence et bah ils le sont voilà du coup on a la Lazio, on a la Juve, on a tous les clubs de série et ça c'est franchement c'est vraiment génial parce que voilà même la Talenta qu'on a du coup franchement c'est vraiment un truc de fou ça manquait vraiment trop d'avoir les vraies équipes donc j'en ai profité qu'ils soient sortis pour pouvoir les mettre tranquillement je vais regarder également si j'ai d'autres choses à vous montrer par rapport à ça il me semble également que j'ai des vraies licences de tous les clubs brésiliens donc avec l'Atletico PR, avec Santos, avec voilà tous les clubs du coup Grémio j'ai tous les clubs en brésilien avec des joueurs qui sont plus ou moins réalistes également donc ça, ça fait également très plaisir allez on a la fin du Mercato, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui s'est passé du coup dans le sens des départs et des arrivées premièrement c'est Hornby qui s'en va à Eul City pour 1.550.000 Donis qui rejoint Angers pour 1.6.000.000 Dumbia qui rejoint l'indépendanté pour un petit peu moins de 2.000.000 et c'est la Sena Diane Traoré qui nous rejoint pour près de 10.000.000 d'euros un gros coup du stade de Reims qui vient acheter un joueur du Shakhtar Nonesque donc ça fait clairement du bien au niveau de l'attaque il va du coup évidemment être titulaire lui qui a seulement 20 ans, 73, le général déjà des stats assez correctes et l'ancien de l'Ajax qui va venir nous renforcer au niveau de l'attaque l'équipe du coup pour l'instant ça va donner ça je vais mettre son petit plan de développement en marche et puis moi je vous retrouve du coup pour simuler la saison allez du coup on se retrouve dans la mi-saison on va regarder un petit peu ce qu'il s'est passé dans les différentes compétitions pour l'instant quand Coupe Nationale malheureusement on n'est pas encore en lice alors soit on sera pas qualifié soit on n'y est pas encore on va voir comment ça se passe je sais pas exactement au niveau des barrages on n'est pas concerné la Super Coupe de l'UFA c'est Chelsea qui s'impose face à Villarreal sur score 2-2-1 au niveau de la Ligue des Champions évidemment on n'y était pas on peut voir que Paris a fini premier de son groupe déjà au premier moment qui aura un Barça juste ça fait plaisir d'enfin avoir les vraies les vraies licences pardon l'Atalanta également avec la vraie licence qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir tout ça dites moi en commentaire si vraiment ça vous fait plaisir également comme moi d'avoir les vraies licences d'avoir une vraie Juventus un vrai Atalanta etc franchement n'hésitez pas à me le dire en commentaire au niveau de l'Europa Ligue et bien simplement le Napoli qui va jouer contre l'OSC tirage compliqué pour les Lillois Marseille qui va jouer contre l'Ajax de leur côté et au niveau de l'Europa Conference Ligue on a Lyon qui va jouer contre Warbex également ça rajoute toutes les vraies équipes au niveau des compétitions européennes donc Warbex etc Gaziantep toutes les équipes normalement qui sont en vrai dans les phases de poule donc ce sont que des tirages réels il n'y a plus d'équipes en tout cas remplacées automatiquement par FIFA donc ça fait vraiment très plaisir également d'avoir les vraies équipes et pour finir au niveau de championnat pour l'instant on est 10ème donc pour l'instant ça va ça reste assez correct on a une très grosse note manager on a 94 pour l'instant ils sont très contents de nous et ça paraît normal on a pour l'instant un meilleur buteur qui est dans le top 8 c'est Lassina Traoré du coup avec ses 10 buts pour l'instant il est 7ème de ce classement il a déjà pris un plus 6 cette saison c'est un truc de fou furieux et au niveau des stats ça donne tout simplement qu'il est le meilleur buteur bien évidemment on a pris un plus 3 autant pour moi il a pris un plus 6 je me suis un petit peu emballé c'était l'ancien buteur qui avait 70 de général mais déjà un plus 3 c'est déjà quand même vraiment pas mal on a ensuite Zeneli également avec plus 1 et 7 buts qui jouent pas mal ça c'est plutôt cool et puis Kazama du coup qui est le meilleur passeur de la saison pour l'instant du coup on se retrouve on est à la fin de la saison on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les différentes compétitions on peut voir que malheureusement en 16ème de finale de la Coupe de France on a été sorti par Marseille tirage compliqué et ce sera finalement les Parisiens qui s'imposeront en finale face à l'AS Monaco la Super Coupe de l'FA qu'on avait déjà vue la mi-saison autant pour moi au niveau de la Ligue des Champions c'est Chelsea qui est battu malheureusement face à l'Atlético Madrid ça c'est vraiment terrible pour eux au niveau de l'Europa League ce sera une victoire de Napoli face à l'Ajax en Europa Conference League victoire de Tottenham face à Mallorca ça c'est assez incroyable et au niveau de la Ligue 1 et bien on a fini du coup 14ème ce qui est vraiment pas un bon résultat étant donné qu'on était quand même à la 10ème place à la mi-saison c'est vraiment dommage d'être autant redescendu je pense qu'il y a eu un problème au niveau du milieu de terrain et de la défense également avec malheureusement Gravillon qui n'est pas assez titulaire Abdelhamid qui a complètement chuté en général il va falloir remédier un petit peu à tout ça et on va essayer de faire au mieux donc on va avoir un petit peu de budget je pense pour la prochaine saison il va falloir clairement accuter au milieu de terrain je pense c'est clairement là où ça va ça va pêcher un petit peu donc on va s'occuper de tout ça pour la prochaine saison allez du coup on se retrouve à la fin du Mercato de la 2ème saison pas mal de belles petites arrivées notamment Tiazali qui nous rejoint gratuitement avec Carvajal les deux joueurs sont gratuits Garen Bell également nous rejoint gratuitement c'est assez incroyable pour nous apporter de la qualité sur le côté et sur le mordant de l'attaque et André Gomez qui nous rejoint également pour 12 millions d'euros le portugais le milieu du Portugal vient nous aider pour 12 millions d'euros en provenance d'Everton là ça va clairement faire des arrivées qui vont faire clairement du bien on va faire du coup rentrer Garen Bale à la place de Mboucou du coup alors où est-ce qu'il est le petit Garen Bale il est en sélection c'est pour ça qu'il ne voulait pas venir c'est parce qu'il était ici on a du coup Kébal sur le côté gauche on va du coup pouvoir rester comme ça on va faire quelques petits changements et puis moi je vous retrouve du coup à la fin de la mi-saison allez du coup on se retrouve on est à la mi-saison et on peut voir directement en Coupe Nationale qu'on n'est pas encore en Nice donc ça c'est normal au niveau de la Super Coupe de l'UEFA c'est une victoire de l'Atlético Madrid face au Napoli au niveau de la Ligue des Champions on aura des matchs intéressants notamment Naples-Real Madrid ou encore Juve contre Manchester United et la Roma également qui est bien sous licence quel plaisir d'avoir encore des clubs comme ça au niveau de l'Europa League on aura Lyon qui va jouer contre le Victoria Pleasant Dortmund-Beschiktas ou encore Lens qui va jouer contre le Sporting Nice également contre l'Arabie FC ça va être compliqué pour les Niçois au niveau de l'Europe à Conférence League malheureusement il n'y a pas grand chose de bien connu et il y a Strasbourg quand même j'allais dire il n'y a pas de club français mais si il y a Strasbourg qui est joué contre l'Empoli donc bonne chance aux Strasbourgeois et au niveau de la Ligue 1 bam on est premier première place pour l'instant pour le stade de Reims 13 victoires 19 matchs 4 défaites 2 matchs nuls 41 points 1 point devant l'Olympique de Marseille simplement et pour l'instant j'ai envie de dire c'est un début de saison complètement rêvé avec un Alassina Traoré avec 14 buts pour l'instant comme un buteur avec Neymar c'est assez fou de se dire ça avec une équipe aussi belle franchement elle a vraiment de la gueule pour le coup l'équipe alors attention parce qu'on a Tchazali qui est titulaire et ben on a dû perdre Gravillon je ne sais pas comment est-ce qu'on l'a perdu mais on va essayer de le racheter parce que c'est pas normal qu'il soit parti malheureusement donc je vais me renseigner je vous retrouve juste après ah du coup c'est bon Gravillon est revenu chez nous on vient de le racheter du coup donc il n'y a plus de problème par rapport à ça on sera enfin tranquille j'ai envie de dire on va du coup pouvoir regarder rapidement les stats de l'équipe en détail avec du coup Alassina Traoré évidemment meilleur buteur plus 3 général encore 14 buts cette saison 19 matchs Garel Bell 4 buts tout comme Zenneli et le meilleur passeur c'est tout simplement également Alassina Traoré qui est complètement incroyable donc pour l'instant grosse saison de la part de notre buteur l'équipe qui tourne très très bien on va espérer que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison et voir si on peut aller carrément viser le titre ou non en tout cas du moins on l'espère mais là pour l'instant ça a l'air d'être un change qui est plus curieux ici ah du coup se retrouvant à la fin de la saison on peut voir directement qu'en coupe de France on s'est fait malheureusement éliminer en quart de finale face à Toulouse et c'est Marseille qui va s'imposer face à Monaco au niveau de la super coupe de l'FA on l'avait vu c'était l'Atlético Madrid au niveau de la Ligue des Champions c'est la Real Sociedad qui va s'imposer face à la Juventus assez incroyable 2-1 en finale au niveau de l'Europa Ligue c'est Francfort dans un choc 100% allemand qui vient sortir le Borussia Dortmund au niveau de l'Europa Conférence Ligue c'est Everton qui vient battre Travement Sport en finale au tir au but et au niveau de la Ligue 1 je vous le rappelle on était premiers au milieu de saison on finira 3ème de cette Ligue 1 Paris qui a fait une deuxième partie petite saison fantastique 88 points ils ont tout explosé donc malheureusement on ne pourra pas finir 1er on finit quand même en Ligue des Champions pour la saison prochaine et ça c'est franchement incroyable donc le challenge aura été largement validé saison complètement faute de la part des joueurs du Stade Reims donc franchement saison de fou la Sinatra Auré qui a fini avec 20 buts cette saison deuxième meilleur buteur de cette Ligue 1 Uber Eats et une équipe franchement qui aura très très bien tourné regardez moi les généraux de cette équipe ce minimum 77 jusqu'à 82 donc c'est vraiment trop 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 bien franchement l'équipe était magnifique au niveau des meilleurs buteurs la Sinatra Auré qui aura clairement été important depuis son arrivée Zeneli également qui aura fait une belle carrière enfin une belle une belle partie de saison avec nous 17 buts encore et qui est balle avec ses 10 buts également meilleur passeur la Sinatra Auré et Kasama et puis et puis c'est à peu près tout du coup là il y a pas mal de fins de contrat mais c'est pas grave de toute façon donc le challenge a été validé de toute façon on a réussi à relancer cette équipe de Reims qui était en difficulté et maintenant ils sont entre guillemets bien repartis bien relancés sur sur même une compétition nationale enfin européenne plutôt avec cette Ligue des Champions pour la saison prochaine franchement le challenge qui aura été vraiment très très bien validé n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé ce petit challenge si voilà vous avez kiffé également l'équipe et bah si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire n'hésitez pas à liker à partager à commenter à vous abonner moi je vais du coup pouvoir vous laisser là dessus pardon vous souhaitez une bonne journée une bonne soirée c'est Alex ciao ciao à la prochaine